Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry. On va parler du nouveau partenariat avec une grande chaîne américaine. En effet, la fondation Archwell du Prince Harry et de Meghan Markle a annoncé un partenariat mondial pluriannuel avec une entreprise américaine de biens de consommation. Le duc et la duchesse de ce sexe, par leur fondation Archwell, vient de signer avec Proctor & Gamble et son accord portera sur la promotion de l'égalité des sexes, des espaces en ligne plus inclusifs à la résilience et l'impact à travers le sport. Le couple a déclaré qu'il travaillerait pour construire des communautés plus compatissantes et que les success ont une mission d'apporter un avenir plus juste aux femmes et aux filles. Donc en fait, c'est sur la ligne de Meghan Markle du droit des femmes et de l'égalité. Ils ont signé cet accord afin de promouvoir l'égalité des sexes, afin de promouvoir cette égalité sur des espaces en ligne et aussi en matière de sport. Il s'agit d'un accord qui est assez intéressant, intéressant sur plusieurs niveaux. Premièrement, parce que Proctor & Gamble, c'est l'une des plus grandes entreprises de consommation aux États-Unis avec des produits dans toutes les gammes et dans tous les secteurs de la consommation dans le monde même. Par exemple, si vous pensez au couche Pumper, c'est Proctor & Gamble. Il y a d'autres produits sanitaires qui tombent sous la coupe de cette entreprise. Donc ils ont le budget nécessaire qui permettra à Chouel de pouvoir faire des projets d'envergure. Donc ils vont collaborer avec Actuel pour apporter des associations visant à intégrer une plus grande équité dans l'espace audiovisuel, dans l'espace numérique, c'est-à-dire sur Internet, et aussi dans l'espace professionnel sportif. Donc en tout cas, c'est une très bonne alliance, mais qui a quand même fait soulever quelques sourcils de certains observateurs qui ont critiqué cette association avec Proctor & Gamble, qui est quand même une compagnie qui a été beaucoup critiquée dans son implication dans la consommation de masse, dans la promotion de la consommation de masse aux États-Unis. Et la deuxième chose assez intéressante, c'est qu'en fait, c'était contre cette compagnie que Meghan, alors âgée de 11 ans, avait écrit une lettre pour qu'une pub sexiste soit changée, soit changée ou alors retirée des écrans. Elle avait vu une publicité à la télé qui disait que ce sont les femmes qui faisaient la vaisselle, et ça l'avait choqué, elle avait décidé d'écrire à Proctor & Gamble pour s'opposer au sexisme dans la publicité de Savon à vaisselle, qui inculait la phrase « Les mères de partout en Amérique combattent des casseroles et des casseroles graisseuses ». Donc en fait, c'est une sorte de boucle qui vient d'être bookée par Meghan Markelin. Elle leur avait écrit à cause du sexisme de l'une de leurs publicités. Aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, ils collaborent afin de travailler le sexisme dans les publicités, dans le sport et aussi sur l'espace numérique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aussi, si vous aimez bien la chaîne et que vous trouvez que je fais un bon job et que vous souhaitez donner 2 euros, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi en description de la vidéo. Merci. 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 Merci.